Musique Bonjour, Wank4Peace Salut les gars Bonjour les groupes Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre groupe d'abord Puis individuellement, ce que vous faites dans le groupe Alors, on est Wank4Peace D'origine d'Angers, dans le Ménéloir Jouant du Punkard Core, j'imagine Et je fais la guitare Et je m'appelle Laurent Moi c'est Julien, la guitare Moi c'est Flo et je chante D'accord Est-ce que vous pouvez définir le style et les influences Pour ceux qui connaissent Peut-être même parler de l'évolution A la base, qu'est-ce que c'était les influences Et vers où c'en est venu ? Je pense que les influences a toujours été plutôt les mêmes Bah, globalement Du Punkard Core Plutôt moderne Il y en a certains d'entre nous qui écoutaient des trucs beaucoup plus pop D'autres qui écoutaient des trucs plus hardcore Du coup, je pense que c'est un peu le mélange de ces trucs-là qui a donné ça Mais on a toujours essayé de copier des trucs au début Vu qu'on n'y arrivait jamais, on a un peu lâché l'idée Je pense que c'est peut-être la seule évolution qu'il y a eu C'est qu'on essayait peut-être au début d'être un peu plus référencé Sans forcément trop y arriver Donc moi c'est l'évolution que je vois Et puis forcément, après quelques années de groupe T'as envie de tenter d'autres trucs Donc forcément, ça change Du coup, on va approfondir le truc Donc est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine du projet ? C'est de nous faire un petit historique du groupe Du début jusqu'à la fin Puis voilà, parler de tout ce qui est discographie Les labels Vos activités qui vous ont amené un peu à ça Voilà, ça peut... Non, mais en gros, on a commencé Quand David, Lo et moi, on s'est rencontrés On avait des groupes Nos groupes se cassaient la gueule Du coup, on s'est dit, on va commencer un truc Et assez vite, on a eu envie de faire plus et de tourner En gros, c'est venu quand même très vite Parce que c'est chiant d'être un groupe qui fait rien Il y a eu quelques petits changements de line-up Après, je dirais Il y a eu un premier changement de line-up Après le premier EP Enfin, la première démo Qu'est l'année à peu près ? Je pense que tu es 2008 2009 Première démo 2009 On a commencé en 2008 Première démo 2009 On a changé de batteur Ensuite, on a fait deux EP Un split Un album Puis on a rechangé de batteur Et puis, il y a eu encore un petit changement de line-up Et puis on a sorti un autre split Et un album Du coup, tout ça, ouais Jusqu'en 2014 Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'univers des labels Tout ça, comment ça s'est passé Comment pour étayer tout ça ? Ouais Tout le début Première démo et première EP On s'est démerdé tout seul En découpant des petits trucs à la main En sérigraphiant des petits trucs Et puis après, il y a Canaïsé Qui est arrivé dans le bordel Donc Canaïsé de Nantes Qui, à l'époque du coup du deuxième EP Ouais, Making Onanism de Qui Donc en 2011 2010 Ouais, du coup en 2010 Il nous a dit un petit peu après Enfin, je crois qu'on venait de le sortir Ou c'était un peu trop juste pour le sortir En vraie version physique Donc il nous a dit Moi, je vous mets entre guillemets Dans le catalogue du label On met ça sur le site du label Et puis c'est parti Et du coup, après, tous les disques Depuis, sont sortis avec Canaïsé Ça a été le cas Après, on a fait un EP digital Pareil sur Canaïsé On a fait le split C'était avant l'album ? Non, après l'album On a sorti du coup le premier album Où là, il y a Guerilla Qui est arrivé Et après le split Où il y avait encore Guerilla Ou l'inverse Ça va être extrêmement précis Et concis comme interview Ça va être très bien C'est ça Et du coup, après, on a ressorti l'album Où là, on est allé chercher plus de labels étrangers Parce que ça a coïncidé avec le moment Où on commençait à tourner aussi à l'étranger Après, il y a eu le split avec Prevenge En 2013 Où là, il y avait des labels Canadiens et Américains Parce que ça a coïncidé avec la tournée là-bas Il y a eu une autre version du premier album Pareil, avec des labels canadiens Et puis, le deuxième album Du coup, avec la même équipe Avec Canaïsay, Guerilla Plus, beaucoup de labels étrangers Je ne sais pas si ça vaut le coup de tous les citer Parce qu'il y en a quand même Sur les deux pressages, il y en a eu une dizaine de différents Et du coup, ces labels C'est des groupes que vous avez rencontrés en tournée Est-ce que vous pouvez nous faire comme ça, vaguement Si ça a toujours fonctionné À peu de choses près Les tournées, dire à peu près Où est-ce que vous avez foulé Quel sol vous avez foulé Et ça a commencé en 2011 Justement avec Juju Avant qu'il soit dans le groupe Il avait son projet solo D'accord Non, juste la première tournée C'était en septembre 2010 Mais après, effectivement Là, on a rencontré du monde Donc, je corrobore tes propos Première tournée européenne C'était en 2011 Avril 2011 Avec Juju Qui avait son projet acoustique Qui ne faisait pas partie du groupe encore Et je ne pense pas Que là, on a rencontré du monde Mais déjà, c'est notre première expérience Partir un peu dans l'Europe Faire l'espèce d'Europe de base Enfin, se faire un petit peu d'Allemagne On a dû faire République Tchèque Descendre jusqu'en Italie Enfin, c'est dans l'autre sens Un peu dans Ouais, exactement Et puis, oui, au fur et à mesure de tournées Soit on a rencontré du monde Soit c'est des gens Qui ont sorti des disques Qu'on aimait bien Et du coup, à qui on a envoyé un mail Ou Est-ce que tu peux écouter ça Et si ça te plaît File-nous un coup de main Et Comme pour booker des dates T'as un retour sur 10 Mais quand les gars Ont des labels Pour les mêmes raisons Que toi, t'as un groupe On a toujours eu des retours Qui étaient positifs C'est des gens Qu'on a toujours fini par rencontrer Ouais, toujours Du coup, nous refaire Quand même une petite histoire Des continents Où vous avez été Histoire de nous présenter ça Et bien, donc Chronologiquement Ça va être compliqué Mais on va quand même Commencer par On a d'abord fait une fois l'Europe Avec donc Italie, Slovénie Autriche Allemagne République Tchèque France-Belgique Ça devait être ça La première à peu près Ensuite, l'été direct d'après On est parti en tournée Avec nos amis de Nina School Et là, on a poussé Jusqu'en Jusqu'en Ukraine Ensuite, on a continué On a fait un petit peu De l'Angleterre Écosse Et ensuite, on a repoussé Plus loin jusqu'en Russie Entre temps, on est allé Aux Etats-Unis et au Canada Deux fois Dans la même année Super bien Deux billets d'avion Ah mais c'était très très bien Tourner là-bas Mais Quand tu tournes en Europe C'est pas très très grave Je veux dire Tu payes ta bouffe C'est cool Là, tu penses au manger Et tu penses aussi à l'avion C'est pas le même prix Et après, qu'est-ce qu'on a fait On a fait les Balkans Une fois aussi Et puis Là, sur la dernière On s'est refait un florilège De tout ça Avec Israël à la fin Une semaine à Tel Aviv Avec une date à IFA Une date à Jérusalem Et une date à Tel Aviv aussi Donc trois concerts En six jours sur place Mais ce qui était amplement suffisant C'était la fin de la tournée Ça nous a permis de Pas se reposer du tout Mais par contre De récupérer un rythme Un petit peu moins soutenu On n'avait pas dix heures de van par jour Je pense que j'ai On a dormi en Asie Oui, on a dormi en Asie C'est vrai Est-ce que vous pourriez nous présenter Votre dernier album Et développer les thèmes Non mais ouais Déjà c'est le premier album Qu'on a fait à cinq Donc déjà Pas forcément dans les thèmes abordés Mais dans la musique Ça change pas mal Parce qu'il y a deux guitares Pour la première fois En cinq ans de groupe Donc c'était déjà C'était déjà pas mal C'est aussi une période Où Après quelques changements De line-up Où David s'était barré Julien était revenu À un moment Julien et Flo Notre batteur On avait On avait aussi un peu marre Donc ça arrivait aussi À un moment où Pas on n'y croyait plus Mais où il y avait eu Des moments Où on se disait Que peut-être Ça allait pas continuer Et du coup je pense Que ça par contre Dans les thèmes Ça joue beaucoup Cette espèce d'incertitude Des choses que tu peux construire Notamment Notamment dans la musique Et quand même un truc Hyper bancal Très très bancal Donc ça c'est un des thèmes Globalement C'est un truc assez positif Parce que c'est comme ça Qu'on vit le truc Toujours préférer L'action et le positivisme À une complainte permanente À trouver que tout est à chier Ce qui est le cas Beaucoup de choses Qui sont à chier Mais si on agit pas dessus Ça le restera Et puis on continuera À être pas bien Et voilà Donc je pense C'est un espèce de truc Qui plane au dessus de l'album Enfin moi je le vois Je le vois comme ça C'est un des thèmes principaux Je pense Vous faites une tournée d'adieu Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que c'était l'accomplissement De quelque chose Quelle était la démarche en fait Est-ce que pour vous C'est un aboutissement D'avoir la tournée Moi je le vois pas du tout Comme un aboutissement C'est Je pense qu'on a la chance Déjà d'arrêter Sur notre propre décision Du coup Vu qu'on arrête pas Brusquement Sur un conflit quelconque Ou quoi On pouvait donner une date précise Au moment où on allait arrêter Du coup On avait envie De profiter du fait Qu'on arrêtait Pour dire Bon bah On en refait une dernière Et on y va à fond En faisant n'importe quoi C'est pas un accomplissement C'est juste On a envie De profiter à fond Une dernière fois De ce qui nous a fait vibrer Pendant sept ans Et je sais que moi Ça aurait été Très compliqué Pour moi en tout cas De me dire La dernière fois Qu'on est allé voir Tous nos amis Dans tous ces pays là On n'a pas pu Dire au revoir en fait Et il y avait Ouais moi C'était un espace de besoin De dire au revoir De repasser voir plein de gens Qu'on reverra peut-être Dans d'autres cadres Mais c'est plus humain Moi je crois Moi c'était un peu plus humain Que musical Même si du coup Vu qu'on arrêtait Ça faisait que les concerts Était très très cool Parce qu'il y a des gens Qui venaient juste parce que C'était la dernière fois Mais ouais humainement Moi j'avais vraiment besoin D'y retourner En me disant C'est la dernière fois Qu'on vient là En tant que groupe Peut-être que c'est la dernière fois Qu'on voit ces gens On en profite un max Et voilà Et puis aussi Comme d'habitude L'envie d'aller encore plus loin Enfin par exemple En faisant Israël En allant jouer à Istanbul Des lieux Qu'on aurait pu faire Dans d'autres tournées D'ailleurs comment Comment c'est arrivé ça Comment ça s'est mis en place Alors Toi tu sais Tu peux le dire Alors Julien envoyait des mails Pour le booking Après il a géré le roadbook Non du coup Israël on a rencontré Sur cette année là En fait Ouais en février On a rencontré Kids Insane En Serbie On les a revus Après en Grèce On a beaucoup rigolé Ils nous ont dit Ouais venez en Israël Après on a rencontré Not on Tour En Belgique Et ils nous ont dit Ouais venez en Israël Du coup nous En rentrant de la tournée On a fait Oh bon on va en Israël Du coup Non mais à peu de choses près En rentrant de tournée On regardait les prix Des billets d'avion En se disant En fait c'est peut-être jouable Puis on a mûri la réflexion Pendant l'été Et puis on s'est dit Bah on y va On le fait Oui On voulait C'est ça On voulait aller au fest Mais on s'est dit Vu qu'on arrête Faire notre dernière tournée Aux Etats-Unis C'est bien Mais Tous les gens Qu'on va pas pouvoir revoir En Europe On va être quand même Super tristes Donc voilà Vous êtes sur la compilation Can I say Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots La compilation qu'on a sortie là Ouais Je parle beaucoup Ouais ouais Mais de quelle compilation on parle D'accord ok Mais concrètement vu qu'on Il nous accompagne depuis le départ Et ce qui est d'ailleurs un peu marrant C'est que la première fois qu'on a joué C'est pas mal de personnes Sans que ce soit Eh la première fois La première fois qu'on a joué de Vendée Nantais Tout le monde nous a dit Eh c'est trop cool Ça ressemble à Trouble Every Day Et ok cool Moi le premier Je connaissais vraiment pas Trouble C'est pas forcément ma cam à l'époque Et Guillaume Qui est de Can I say Records Qui chante dans Trouble Du coup Nous a filé un coup de pouce Ce que racontait Flo tout à l'heure Et ensuite je pense que Ouais Ça les a toujours Ça a toujours fait plaisir de nous aider Et ça a toujours été cool De pouvoir On peut dire travailler Parce que c'est pas travailler C'est juste Sortir des disques ensemble C'est vraiment bien quoi Et on a pu rencontrer Le troisième membre De Can I say Sur justement La troisième date de la tournée Fin septembre Qui est Emric Qui lui habite à Troyes Donc c'est pas évident Il fonctionne avec Guillaume et Lilian Qui sont sur Nantes Et il nous a booké une date là-bas Et c'était cool Et je pense que c'est juste La suite logique D'avoir rencontré Ces types là Et ils nous ont toujours aidés Et il y a des choses Qu'on n'aurait pas pu faire Sans eux C'est certain Vas-y Vas-y Flo-flo Non mais du coup En fait c'est Guillaume De Can I say Qui nous a dit Vu que tous vos trucs Ont été sortis Soit en petit pressage CD Soit en petit pressage vinyle Il nous a dit Ce qu'on peut faire C'est Faire un vinyle Qui regroupe tout C'était son idée Et Et ouais non Du coup Du coup Il nous a proposé Un peu clé en main De dire Je vous sors un truc Avec tous vos vieux morceaux Sur vinyle Et Voilà Ça nous a Ce soir À la table de merch Sur le site de Can I say Je pense sur Nous Notre page Bandcamp Je pense qu'il doit Ouais Où est-il Guérilla Jardin Bah ça existe plus Le Jardin des Fous Ouais je crois pas Site de Guérilla Assaut en tout cas C'est dessus Mais c'est marrant Pour les copains Qui ont écouté Les premiers trucs Je sais pas si c'est marrant Pour tout le monde Et du coup Sur cette Parce que là On arrive à la fin De la tournée La tournée d'Adieux Donc est-ce que Comme ça Vaguement Vous pouvez nous Nous développer un peu Le détail Le ressenti Et puis Est-ce que vous pouvez nous faire Votre ressenti Sur la scène en France Depuis que Tu vois Est-ce que vous avez Des choses à dire Et pourquoi Avec Bordine Raw Sur la fin Comment ça s'est goupillé Qu'est-ce qu'il y a eu Alors Vu qu'on est avec Bordine Raw Pourquoi Bordine Raw Parce qu'on se connait depuis longtemps Parce qu'ils sont sur des switch Et ça fait quand même plein d'argent Non non Ouais on se connait On se connait depuis hyper longtemps Dans Monk For Peace On est deux à venir de Laval Donc c'est des gens Qu'on côtoie depuis un moment Et puis Ça faisait un moment Qu'on en parlait De tourner ensemble Et puis Vu qu'on arrêtait On a un peu pressé le pas Maintenant Le ressenti De la dernière tournée On est encore un peu dedans Enfin il reste trois dates là Mais c'est chargé émotionnellement Moi je dirais ça Il y a certains concerts Où c'est des concerts comme d'autres Il y a certains concerts Où il s'avère que pas mal de gens D'autour de cette ville Viennent Et là on se rend compte Qu'effectivement c'est la fin Et ça dépend Et ça fait un peu les montagneux Agréablement surpris Plus par rapport au Ouais je suis encore cool Après Non mais moi le premier J'ai le nez dedans J'ai du mal à me rendre compte De ce que c'est Qu'on en for peace Et même là On book Enfin on organise Les concerts d'adieu à Angers Les partent Les partent Les places partent en pré-vente Et c'est C'est très très cool Et moi je suis très agréablement surpris Mais j'ai aucun recul là-dessus Donc ça peut être que Dans tous les cas Tout a toujours été Des agréables surprises Vu qu'il n'y a jamais eu Trop de calculs Ou trop de plans Il n'y a que des surprises Et tu avais des trucs à dire J'allais juste te dire Que l'Ukraine notamment Ça faisait 4 fois Qu'on y va Et là c'était vraiment Vraiment cool Il n'y a pas Une seule date Où on n'a pas On n'a pas fait un concert Qui était vraiment Les gens sont là Ils sont hyper contents Il y en a qui te ramènent un t-shirt Ce que tu as fait Il y a 4 ans J'étais là Et cette ville là Et c'est même lui Qui va te rappeler des trucs Et je fais Ouais cool Merci beaucoup Et du coup Oui Recensir tout ça Malgré tout Ça fait plaisir Et ça fait passer Des bons moments Je rebondis là-dessus Depuis le début du groupe C'est Qu'est-ce que ça vous a L'aventure Bank for Peace Comment ça vous a fait Évoluer Sur certains points Et qu'est-ce que ça vous a apporté Et qu'est-ce que ça vous a apporté Cette aventure Par rapport à la vision Que vous aviez d'un groupe Au tout début Et après Concrètement Je n'avais aucune vision D'un groupe de base De la première répète Qu'on a fait Où Flo braillait Je trouvais ça dégueulasse Je n'ai pas compris Je me suis demandé S'il allait faire ça Sur tous les morceaux Et au fur et à mesure Ils m'ont passé les 10 J'ai goûté quelque chose Et Pardon C'est pas méchant J'adore J'adore Comment tu chantes De manière générale Mais Je crois Que la prise de conscience Sur ce que la musique Peut apporter Et ce que ça peut Transmettre Comme message Je l'ai eu Avec ce groupe Et En écoutant autre chose Que Blinks 82 Et faire la fête Boire des bières Tout nu Machin En fait Il se passe autre chose Derrière Et Et Du coup Moi je pense Que ce groupe là M'a vraiment fait évoluer Et On s'est retrouvé Rapidement Dans des pays Ou dans des lieux Où jamais J'aurais pensé Mettre les pieds un jour Et Ouais Ça t'apporte Une ouverture d'esprit Et ça te permet De revenir après chez toi Après une tournée Ou quoi que ce soit Et Tu regardes autour de toi Tu te dis que les trois quarts Les trucs qui sont là T'en as pas besoin Et que les choses simples Bah tu les as retrouvées Quand tu viens de tourner Et Y'a pas mal de choses Qui sont cool Mais 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 ouais Ça remet un peu en place Et je sais que moi C'est quelque chose Qui m'a enrichi énormément D'avoir la chance De faire ça Pendant Ouais On a tourné Cinq ans Assez régulièrement Donc Grosse saveur Et au niveau De vos projets futurs Est-ce que vous avez Quelque chose Et bien Écoute Je prends l'avion Le 15 janvier Pour Rio de Janeiro Et Je reviens que dans Un an Ou pas Tu te refais Faire la poitrine Ou Non Non Je pars avec Ma bonne amie Et 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 Voilà Je verrai Après On a aucune idée Enfin Pour ma part Je n'ai aucune idée Je suis censé revenir en décembre On verra Me poser un petit peu Et me reposer un petit peu Et avec Flo On a projet de peut-être Ouvrir un resto Vegan Sur Angers Parce qu'il n'y en a pas Et Et c'est bien C'est pas mal aussi Ah c'est officiel On peut plus reculer Voilà Mais je crois qu'en fait Tous La raison pour laquelle On arrête C'est que Vu que En fait Vu que Lolo s'en va On n'a pas envie De le faire sans lui Et on n'a pas envie De mettre le truc en pause Pendant un an Parce qu'on sait pertinemment Que si c'est en pause Pendant un an Nos vies elles avancent plus Elles avancent déjà pas Des masses depuis 5 ans Donc Non non mais C'est quand même Globalement assez chronophage Et si on passe un an A rien faire avec le groupe C'est rapport C'est tout ce qui se passe Dans les champs S'il se passe rien Pendant un an Avec le groupe Et qu'en plus à côté On bloque tout En attendant de reprendre C'est voilà Donc l'idée c'est Là on va enfin Entre guillemets En arrêtant Pouvoir songer A d'autres trucs Justement ce que Lolo disait Tout à l'heure Ça nous a tous fait évoluer A fond En tant que personnes Politiquement Éthiquement En termes de conscience D'énormément de choses Et C'est des choses Dont on se sert déjà Dans nos vies Mais que Maintenant on va pouvoir Envisager aussi D'autres manières Ça va être assez intéressant Ça va être assez intéressant Et encore Là on a fini par trouver Le lieu idéal Mais on s'est jamais Vraiment contenté De ça Autant sur les pochettes Ou sur les designs Etc On a toujours réussi A s'entendre Mais là on n'est arrivé à rien Et puis on s'est dit On sort un album On prend du recul Je crois qu'on avait pensé Un autre morceau Et on avait commencé A pas faire un scénar Mais juste Mettre des idées Et tout ça Et bref Notre ami Freddy à Toulouse Avait la possibilité D'avoir ce lieu là Je sais plus pour quelle raison On s'est tous commandé Un pyjama Japonais Je sais plus comment Ils appellent ça Les cookies chimie Je me rappelle plus du nom Mais en tout cas On est allé sur Sur un site internet On a commandé des pyjamas Et on s'est dit Que ce serait cool De faire un clip là-dedans C'est Francesco Brown De Toulouse Qui fait la guitare aussi Dans Ghost on Tape Je crois qu'il fait de la basse Je crois qu'il fait de la basse Tu me reprends pas D'accord Il fait la basse Excuse-moi Zuzu Et du coup Il nous a rendu ce service là De faire le clip Ça lui faisait plaisir Mais ouais On y est allé Oui c'est vrai On lui a un peu tout appris Maintenant Maintenant il est costaud Mais Bah voilà Parce qu'en fait Je savais pas plus que toi Oui en fait si Le coup des déguisements C'est pas juste parce que c'était marrant C'est parce que c'est un truc Qui est quand même Sur la pochette de l'album Qui était aussi C'est ça Et c'est quand même Une autre des idées Qui survole l'album C'est Pas l'enfance Mais le décalage Global Qui peut y avoir Entre Ce que tu penses Que ta vie va être Et ce qu'elle est au final Le décalage aussi Entre ce que t'es toi Et la façon dont les gens Te voient Et le morceau parle de ça Et même si nous on s'est bien amusé à le faire Et tout L'idée de ce clip là C'est ça C'est cette espèce de Cette espèce de décalage Qui peut y avoir Entre l'apparence De quoi que ce soit D'une situation De l'apparence de quelqu'un Même le discours de quelqu'un Et puis Ce qu'il va y avoir à l'intérieur Et On voulait avoir Un truc sérieux On voulait surtout pas poser C'est aussi ça On avait pas envie De faire un clip Avec 25 caméras En faisant les gros badass En montrant nos tatous Ou un clip dans une piscine Ou un clip dans une piscine Du côté de Nice On voulait le côté Un peu enfantin aussi Parce que mine de rien Ça nous Bah moi je trouve que ça nous va Et Moi je vous ai toujours vu Comme un groupe un peu Assez positiviste Et Un exemple d'adversité dans la truc Et Par votre investissement Dans le groupe Et la scène Puis un peu par le discours Mais qu'est-ce que vous auriez envie De nous faire part Par rapport à cette démarche Et qu'est-ce que vous Quel conseil vous donnerait A des groupes aujourd'hui Qui ont envie de commencer Qui ont envie de Qu'on la niaque Et qui ont envie de faire quelque chose Parce qu'il y a de toi Qu'on veut pas En fait j'allais dire une blague Par rapport à la question d'avant Mais Non 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 On s'en fout Flo il va parler Et puis on se fera la blague après Ce sera plus drôle A moins que tu peux répéter la question Parce que du coup Je pensais qu'à ma blague Mais quelle horreur ce type Je crois vraiment pas Qu'on soit bien placé Pour donner des conseils Mais genre vraiment pas Toi il y a un côté On a un groupe DIY Et on s'est quand même bouger le cul A faire des trucs A faire des rencontres Toi c'est Bah non mais En fait du coup tu viens de le dire Se bouger le cul Enfin Non non mais Ouais mais par quel moyen Toi parce que toi Il y a plein de jeunes groupes Par exemple ce soir J'en connais qui vont être là Et toi moi ils me posent des questions Comment on fait pour partir Ouais 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 Après nous entre guillemets On savait pas non plus Et je crois qu'il faut L'idée c'est de se donner les moyens De faire les trucs Et si t'as envie de sortir un disque Tu le graves Et puis tu dessines des pochettes Ou tu photocopies des pochettes Pas forcément attendre Que quelqu'un te propose De tout faire tout cuit Et pour les tournées c'est pareil Nous la première tournée Européenne qu'on a voulu booker Ca a pas marché On a envoyé des mails On a booké la moitié du truc Et c'était pas assez pour partir On aurait perdu trop de thunes Enfin c'était complètement idiot Du coup on y est pas allé En même temps c'était un an et demi Après le début du groupe Très franchement C'était sympa ce qu'on faisait Mais il y avait pas des masses De légitimité S'il y a besoin de légitimité Pour le faire Et voilà On a envoyé plein de mails Et puis on l'a refait L'année d'après Et les gens qui étaient chauds Qui étaient chauds la première année Ils étaient chauds la deuxième Et il y en a d'autres Qui étaient ok On a eu plus de contacts Enfin nous J'ai l'impression Qu'on l'a toujours vu comme ça Il y a un côté foncé Tête baissée dans le truc Et c'est là où je dis On est peut-être pas à même De donner des conseils Parce que c'est Peut-être que sur certains aspects C'est pas un conseil à donner Peut-être qu'il faudrait réfléchir plus Après nous On a toujours envisagé la chose Comme je disais tout à l'heure Avec zéro calcul et zéro plan Et on y va toujours à fond Les seules fois on a essayé de réfléchir A des trucs à bien faire Moi je trouve qu'on s'est planté Et que ça a toujours mieux marché Quand on fonçait tête baissée dans le truc En réfléchissant à ce qu'on avait envie Envie vraiment de faire Et voilà Et puis ouais Moi je pense Tu répètes à fond T'envoies plein de mails Si t'as envie de jouer Tu te prends pas pour quelqu'un Que t'es pas Tu joues pas un rôle Rester honnête peut-être Que c'est Je sais pas si Non non mais je sais pas si Ouais Non bah Moi ça me Ça me paraît peut-être être Le truc le plus important Et ça colle à ce que je dis Enfoncé tête baissée T'as envie de faire un truc Tu le fais Et tu te cales pas des étiquettes Tu te Ouais Tu restes honnête Avec ce que t'as envie de faire Et puis t'y vas quoi L'interview touche pratiquement à sa fin Donc est-ce qu'il y a un point Une anecdote Ou quelque chose à partager Un point que vous aimeriez Mettre en avant Quelque chose qu'on a pas dit Et bah il a fallu qu'on attende La dernière semaine de tournée de ce groupe Pour se faire voler des trucs dans le camion Voilà On s'est déjà fait voler quelques trucs Mais là Dernière date à l'étranger du groupe On se fait piquer La totalité de l'argent du merch du groupe Je me marre là Non pardon Voilà Et il a fallu qu'on attende La dernière tournée aussi Pour tomber en panne de camion En Russie Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on arrête Parce que le mauvais karma de tous les groupes de punk hardcore qui tournent Commence à nous arriver à nous maintenant Donc il est temps qu'on s'arrête Voilà Sinon on va se faire planter quelque part Ou je sais pas quoi Donc euh Ouais Si je me balade tout seul sur le vieux port là Je pense que ça peut le faire On est pas En tout cas les gars je vous remercie Puis bah on va vous laisser Enfin vous laisser Puis on va passer un morceau live derrière On va aller boire un chai quatre épices là A ce soir et merci encore Merci les copains En tout cas merci vraiment à tous de vous êtes bougés aussi nombreux ici C'est un peu spécial J'ai l'impression de dire ça tous les soirs C'est un peu spécial parce que ce soir c'est la dernière date qu'on fait avec un groupe en tournée C'est la dernière date de notre tournée avec Martin Rowe Et à partir de maintenant on se démerde Il nous restera quatre concerts après ça et ce sera juste nous On partira plus en tournée avec des groupes Donc merci à tous de venir là et de partager ce moment là avec nous C'est vraiment cool Le prochain morceau Il s'appelle With That What You Expect a Kid Ça part de rêver de partir en tournée avec Marcelle et son orchestre Et de finir avec Martin Rowe Ça part de rêver de partir en tournée avec Marcelle B Loud G constat de la course Carrie energies Power relier C'est la histoire Terrificer Toute la durée Mireille C'est parti ! 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 C'est parti !